What's up tout le monde, c'est Christophe Jodian, c'est ce pour les Bwacky News à propos du jeu GTA V, d'un nouveau DLC, il y a eu un article qui est arrivé ces derniers temps, donc un peu plus de 48h sur 72h environ, l'information c'est vrai qu'elle remonte un peu tard au niveau de ma chaîne, mais j'avais envie encore d'y parler comme indique le cheat, une sorte de gros DLC qui risque d'arriver prochainement. Alors, ce site là, je vais le mettre dans la description, c'est juste une page à laquelle ils parlent, ils sont en train d'évaluer un peu le comportement de Rockstar, comme quoi ce sera tout à fait possible qu'ils sortent un gros DLC de ce style là, malheureusement la page est en anglais, si vous faites la traduction en français, vous risquez quand même d'avoir une grosse galère, puisque la traduction française de Google n'est pas encore au top, sauf si le site vous pouvez le mettre en français, c'est la meilleure des choses, mais je ne crois pas que c'est possible. Donc bref, je vous fais une petite traduction rapide, au niveau du DLC donc avec les aliens, et pas que les aliens, en fait les zombies aussi, on ne sait pas pour l'instant, là dessus. Donc le site s'appelle Seed Project Reviews, simplement il y a un article qui a été posté à propos de tout ça, donc qui parle en fait sur les possibilités d'aliens et de zombies, alors soit on peut avoir les deux, ou soit on peut avoir qu'une possibilité, telle que soit l'alien ou soit le mode zombie. A mon avis, ça sera plus le mode zombie qui risque d'arriver, un peu comme à la Red Dead Redemption. Juste pour vous dire un petit truc aussi, par exemple, ils ont cité deux titres possibles pour un futur gros DLC, tel que, et ça j'ai trouvé assez intéressant, par exemple GTA V Ended Nightmare, un peu comme à la Red Dead Redemption, on retrouve en fait, si vous voulez, par un autre jeu développé par Rockstar, à laquelle, et bien on retrouve un peu ce mode zombie qui est intégré, bien sûr, alors que le jeu en lui-même, bah n'est pas du tout un mode zombie, enfin voilà, c'est pas un jeu avec des zombies, tout ça, c'est juste un jeu, un peu à la GTA, sauf que voilà, vous connaissez Red Dead Redemption, vous êtes un peu dans la nature, tout ça, en mode western, enfin l'époque du western, et puis vous faites un peu ce que vous voulez, bien sûr, avec vos armes, tout ça. Donc, ils ont rajouté le mode zombie, en fait, dans ce Red Dead Redemption, à laquelle on pourrait peut-être l'intituler un futur DLC GTA V Ended Nightmare, ou alors, par exemple GTA V Invasion des Aliens, ou un truc de ce style-là, bien sûr, traduit en français, qui est un peu plus moins joli qu'en anglais, voilà, qui a, on va dire, un titre un peu plus gros, un peu plus frappant, mais qui reste quand même une très bonne chose, je sais pas du tout, entre ces deux choses-là, est-ce que vous en penserez, ou alors, ils peuvent directement intégrer les deux, à mon avis, non, c'est pas possible, ça m'étonnerait qu'ils intègrent, en fait, les aliens, ainsi que le mode zombie intégralement, en un morceau, un DLC, ça me paraît pas possible, voilà. Au passage, Rockstar approuve l'idée, c'est-à-dire qu'il y a eu ce site-là qui a mis un article, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, d'ailleurs, y compris moi, j'ai fait, je crois, déjà une vidéo dessus, à propos du mode alien, mode zombie, sur le futur DLC, alors, ça sera pas tout de suite, et donc, Rockstar ont tweeté, en fait, les personnes, certaines personnes qui ont fait des vidéos sur ce thème-là, bon, moi, j'ai pas Twitter, malheureusement, mais à laquelle ils ont répondu, ou alors, il y a eu des questions qui ont été posées à Rockstar, ils ont répondu, puisque si vous voulez, c'est bien avec le développeur Rockstar, c'est qu'il lise beaucoup, en fait, vous croirez peut-être pas, mais ils regardent beaucoup YouTube, les glitchs, par exemple, pour les patcher, bah, il y a les nouveaux glitchs, ça peut paraître bête, mais voilà, ils servent vraiment de la matière première pour améliorer, eh bien, finalement, leur jeu, et ce qui est une très bonne idée, parce que si on répond aux besoins, en fait, du public, eh bien, forcément, on va arriver à se retrouver avec un jeu, bah, à laquelle, bah, il risque de plaire au public, eh bien, c'est logique, quoi, c'est normal, donc, alors, donc, comme je vous le dis, en fait, Rockstar approuve l'idée, donc, ça peut être totalement une chose tout à fait faisable, possible, bien sûr, il n'y aura aucun DLC, pour l'instant, qui a été payant, mais ce qu'il faut savoir, c'est que certainement, et malheureusement, en fait, ce DLC-là risque d'être payant, un peu à la Raider Redemption, Ended Nightmare, par exemple, à laquelle, bah, il est payant, je crois que c'est même un jeu à part, ou un truc comme ça, qui a été intégré, donc, finalement, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément un gros plus, mais quelque part, moi, je l'achèterais, voilà, par exemple, un DLC d'un autre jeu, je le prendrais pas, mais un DLC de ce style-là, le mode zombie, ou le mode alien, eh bien, ça risque d'être un très gros DLC, c'est pour ça aussi qu'il sera payant, mais ça risque d'être vraiment une grosse, grosse claque, bah, voilà, au niveau du jeu, moi, honnêtement, ça risque d'énormément, mais d'énormément, m'intéresser là-dessus, donc, voilà, donc, à peu près, donc, c'est à peu près tout ce qui a été dit sur ce site-là, il n'y a pas plus d'informations pour l'instant, déjà, qu'est-ce que vous en pensez, vous, moi, mon avis personnel, c'est qu'il y aura certainement un de ces deux DLC qui arrivera, soit en milieu d'année, en fin d'année, ça va être un gros DLC qui risque d'être payant, bah, à mon avis, il sera payant, ça m'étonnerait qu'ils mettent quand même un aussi gros DLC avec des nouvelles textures, de ce style-là, gratuitement, ça m'étonnerait, malgré que, je sais, ils ont fait 40 millions de ventes au total, grâce au jeu, voilà, depuis le jeu GTA V sur les plateformes de jeux vidéo telles que la Xbox 360 et la PlayStation 3, même pas les nouvelles générations de consoles, ça, je vous en avais parlé déjà, voilà, bref, donc, à mon avis, ça sera plus dans le mode GTA V, Under Nightmare, Invasion par des Aliens, pourquoi pas, dans un autre DLC où ça les arrangerait, comme ça, en plus de ça, ils seront un peu plus d'argent. Je sais que Rockstar ne sont pas là forcément pour l'argent, mais il y a quand même un esprit, bah, voilà, pour vivre, il faut gagner du fric, surtout une grosse boîte comme ça, il faut se faire de la money. Alors là, pour l'instant, c'est sûr, ils sont en train de vendre par exploit, enfin, vraiment, c'est un succès immense, avec 40 millions d'exemplaires vendus au niveau du jeu, mais dans pas si longtemps que ça, bah, ils vont malheureusement devoir mettre des, bah, des balles, enfin, des patchs, des mises à jour, en fait, payantes, voilà. Donc, ça résonne, t'arrives pour la prochaine. Merci pour tous les gens, merci d'être un petit j'aimais à la vidéo, ça fait super plaisir, surtout de me suivre sur ma page de réseau personnel, et puis, je vous dis à la prochaine, ciao, ciao, peace out.